On s'intéresse dans cette partie à comprendre les étapes de la traduction qui sont au nombre de trois. La première c'est l'initiation, la deuxième c'est l'élongation et la troisième c'est la terminaison. Nous allons voir une vidéo qui nous montre en détail comment se déroule. Concentrez-vous bien, prenez note, ces étapes sont très importantes à très bien étudier. Alors dans le noyau comme on a déjà vu s'est déroulée la transcription de l'ADN en ARN messager. Cet ARN va quitter le noyau à travers les ports nucléaires. Il va arriver au cytoplasme, lieu où va se dérouler la traduction de l'ARN messager en protéines. Voilà donc les codons, les nucléotides. L'ARN messager c'est une copie éphémère, ça veut dire non durable, parce qu'elle va se dissocier une fois que la traduction s'est terminée. Nous avons deux codons très importants tout au long de la chaîne de l'ARN messager. Un codon nommé le codon d'initiation qui est toujours toujours le AUG, c'est le point de départ de la traduction. Alors toute protéine doit commencer par ce codon qui correspond à l'acide aminé méthionine. C'est le premier acide aminé synthétisé. Et toute synthèse se termine au niveau d'un codon stop. Il existe trois codons que vous allez voir juste après. Le codon stop, c'est le point d'interruption de la traduction. Donc en lisant cette molécule, lorsqu'on arrive au codon stop, on sait que plutôt le ribosome sait qu'il doit arrêter la traduction de l'ARN en protéines. Alors voici la première phase qui est la phase d'initiation du début de la synthèse de protéines, de la traduction. L'ARNT de transfert que vous avez vu dans les vidéos précédentes, qui est chargée de l'acide aminé correspondant. Donc dans ce cas, c'est la méthionine. C'est le premier acide aminé de toute protéine. Il va venir se lier au premier codon initiateur, le codon AUG. Vous voyez la complémentarité entre le codon et l'anticodon. Comment il vient ? Il vient avec la petite sous-unité. Et voilà, l'ARN devient fixé sur cette petite sous-unité. Avec l'ARNT, le voilà. Alors l'ARNT initiateur fournit l'acide aminé qui commence une chaîne protéique. C'est toujours une méthionine. La petite sous-unité ribosomale aide la molécule d'ARNT initiateur qui lui est associée à trouver le codon d'initiation AUG, qui est le codon de départ. Comment elle aide ? C'est parce que cette sous-unité va glisser tout au long de l'ARNT messager. Une fois qu'elle trouve ce AUG, elle va s'arrêter parce que l'anticodon s'est bien fixé sur le codon. Donc c'est ça pour l'initiation. Bien après la phase d'élongation, qu'est-ce qui se passe ? La grande sous-unité va venir se fixer sur la petite sous-unité pour former le ribosome complet. C'est elle qui va catalyser la formation de liaisons peptidiques entre les acides aminés. Et maintenant, on va accepter les prochains acides aminés, c'est-à-dire les prochains ARN de transfert portant les acides aminés. Voilà donc, vous voyez que lorsque la grande sous-unité du ribosome vient se fixer, le premier ARNT portant la méthionine est bien logé dans le site P, comme vous l'avez déjà vu avant dans la structure du ribosome. Alors, le site A accepteur est vide. Alors, le prochain ARNT va venir se fixer dans ce site A accepteur. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y aura formation d'une liaison peptidique entre les deux acides aminés. Donc, voilà mon peptide formé maintenant de deux acides aminés, ensuite de trois, etc. Et vous remarquez que le premier ARNT est devenu libre. Donc, il ne porte plus son acide aminé. Alors, il doit quitter. Dans certaines références, ils vous mettent là un site, un troisième site, le E, le EXIT. C'est par lequel la ARNT va quitter et revenir libre au cytoplasme. Voilà, il quitte. Alors, le ribosome, c'est lui qui se déplace. Et ce n'est pas la RN qui se déplace. Il se déplace sur une distance de trois nucléotides. Donc, codon par codon, il va lire la RN messager, expulsant une ancienne molécule d'ARNT, comme vous venez de le voir, et remplaçant et replaçant le ribosome pour qu'une nouvelle molécule d'ARNT puisse se fixer. C'est-à-dire quoi, replaçant le ribosome ? C'est que lorsqu'il va glisser, la RN qui est fixe, la RN-T, parce qu'il est accroché au niveau du codon de la RN messager, lorsque le ribosome s'approche, l'ARNT qui était dans le site A va devenir maintenant dans le site P. Et comment devient le site A à nouveau ? Il redevient libre, c'est-à-dire qu'il peut à nouveau accepter un nouveau ARNT chargé d'un acide aminé différent. Et voilà. À nouveau, il accepte un second ARNT. Et une deuxième liaison peptidique aura lieu pour former maintenant un peu peptide formé de trois acides aminés. Vous remarquez le déplacement, comment l'ARNT va devenir maintenant dans le site P. Faites bien attention, c'est le ribosome qui se déplace, ce n'est pas les ARN. Faites bien attention. Donc comme vous l'avez remarqué, la phase d'élongation est une phase assez longue. La phase d'élongation s'est terminée. Nous arrivons donc à la phase de terminaison qui est la dernière phase d'après son nom. Elle va terminer la traduction, ça veut dire la synthèse de la protéine. Comment on arrive à cette phase? Lorsque le ribosome va arriver au codon stop, c'est le point d'interruption de la traduction. Ce codon, il est soit le UAG, soit le UAA, soit le UGA. Si vous revenez au tableau du code génétique, vous trouvez que ces trois codons n'ont pas d'acide aminé correspondant. C'est écrit tout près stop simplement. Donc ces trois codons signalent la fin de la terminaison et c'est pourquoi la RNT ne pourra pas se fixer avec un acide aminé correspondant, puisqu'il n'y en a pas d'acide aminé correspondant à ces codons. Alors, le processus de traduction est interrompu, il s'arrête. Il y a séparation des deux sous-unités du ribosome et libération de la chaîne protéique et la RNT va revenir libre dans le cytoplasme. À la fin de la synthèse de la chaîne protéique, qui dure entre 20 et 60 secondes, donc tout ce que vous avez vu maintenant, durant toute cette vidéo, ça ne dure pas plus que 60 secondes. Alors, le premier acide aminé synthétisé qui était la méthionine, et il est éliminé parce que pas toutes les protéines commencent par la méthionine. C'est juste un codon initiateur qui m'a permis de synthétiser, de commencer cette synthèse protéique, mais à la fin, il est éliminé. Voilà. Alors, c'est la première chaîne protéique formée, elle est libérée dans le cytoplasme, mais de nombreuses séquences d'initiation ont lieu sur chaque molécule d'ARN messager. Dès que le ribosome précédent a traduit une séquence suffisante d'acide aminé pour laisser la place, alors, le ribosome va venir lire la première séquence qui commence par AUG qui se termine par STOP, il y en a d'autres qui sont en train de lire d'autres régions de la RN, qui commencent aussi par l'initiation et se terminent par le codon STOP, à savoir qu'il existe des facteurs nommés des facteurs d'initiation qui vont permettre le début de la synthèse protéique, c'est-à-dire la fixation du ribosome sur la RN, et il existe des facteurs de terminaison qui vont permettre cette libération de la protéine, cette dissociation du ribosome lorsqu'on arrive au codon STOP. Et voilà comment en même temps plusieurs ribosomes sont en train de lire soit la même région de l'ARN messager, soit plusieurs régions, différentes régions, s'ils trouvent plusieurs séquences d'initiation. Et voilà, de cette façon je peux obtenir le polysome. Une question qui peut se poser, mais vous n'avez pas à retenir la réponse, c'est comment la RN peut-il savoir quel acide aminé doit-il fixer pour que l'acide aminé soit correspondant au codon qui est lu sur l'ARN messager ? Sachez qu'il existe une enzyme nommée aminoacyl ARNT synthétase qui va entrer en jeu là, et qui a pour rôle de savoir quel acide aminé exactement doit-elle fixer sur la RNT. De cette façon la RNT qui porte le bon acide aminé, l'acide aminé correspondant, va venir se fixer sur la RN messager. Une dernière remarque, sachez que dans tout mécanisme dans le corps, que ce soit réplication, transcription, traduction, il y a toujours des erreurs qui peuvent avoir lieu. C'est-à-dire la RNT peut porter le mauvais acide aminé, ça veut dire celui qui ne correspond pas au codon, et par suite il y aura une erreur dans la protéine. Mais toujours, toujours, dans n'importe quel phénomène au niveau du corps, ces erreurs sont généralement corrigées. Au cas où le système qui corrige n'est pas fonctionnel, ou il n'y a pas eu une bonne correction dans les erreurs commises, alors il y aura là, probablement pas toujours, apparence de certaines maladies. C'était tout pour la traduction, merci de votre attention, je vous verrai dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada